Musique Musique Cette série commence avec des hommes qui arrivent dans une entreprise passent leur carte de membre et se dirigent dans leur bureau tout en saluant les personnes à leur passage De son côté Sarah est en train de travailler à l'entreprise et a l'air d'aimer le travail qu'elle fait Puis elle va voir la secrétaire et lui demande de lui tirer deux exemplaires d'un dossier et se met à discuter sur le travail et cette dernière donne ses avis féministes La secrétaire lui dit que leur patron est dans son bureau et dit qu'elle peut aller le voir Sarah lui demande de lui souhaiter bonne chance et s'en va Elle reçoit alors l'appel de la banque qui lui dit qu'elle est en retard dans les paiements de ses dettes et on lui dit qu'elle a 30 jours pour payer après quoi ils seront obligés de saisir sa maison De son côté Giulietta est dans les plantations en train de faire du cheval Elle reçoit un appel de ruant et lui parle de la situation des champs d'avocats qui ont été bien gérés et bien supervisés Il dit ensuite qu'il ne risque pas avoir le temps de déjeuner avec elle car il a une réunion avec son père ainsi que les secrétaires de l'agriculture Giulietta lui dit que cela n'est pas grave et dit qu'ils vont le faire plus tard Elle lui dit qu'elle l'aime mais il ne répond pas de la même manière et raccroche le téléphone De son côté Sarah va voir son patron une fois dans son bureau elle rencontre celui-ci sur le point de vouloir abuser d'une de ses employées Il lui dit qu'elle devrait frapper avant d'entrer et la femme s'en va Il lui dit qu'elle s'imagine des choses et elle lui dit non et dit qu'elle a tout vu Il lui demande alors si elle va risquer sa promotion pour quelque chose qui ne lui est pas arrivé et dit qu'il est le seul à pouvoir valider son projet Elle reçoit à nouveau un appel de la banque et dit à son patron que cela ne devrait arriver à aucune femme et dit qu'elle ne peut pas rester dans les circonstances pareilles et va tout faire pour que Célia le dénonce Plus tard, Severino et ses enfants sont en réunion et Ruand lui parle de l'extension de leur entreprise en Asie et dit que cela augmentera les bénéfices de leur société Santa Catalina de plus de 20% Son père lui dit qu'il a bien fait mais Pedro Del Monte n'est pas d'accord et dit qu'ils doivent uniquement se concentrer en Amérique Il essaie de les convaincre et leur faire comprendre que sa décision est la bonne Alors, Severino prend la parole et les fait comprendre à ses cinq fils qu'il prend sa retraite et dit ensuite qu'il est fier de leur travail dans l'entreprise et dit également que Ruand serait aux commandes à partir de maintenant Alors, Lucas est très content ce qui n'est pas du point de vue de tout le monde en particulier Pedro et de Simon qui disent que cette décision devait être prise après les avoir consultés Il manifeste son mécontentement et finit par accepter le fait que Ruand est désormais le nouveau chef lorsque son père lui dit qu'il n'a pas à le consulter pour prendre une décision dans son entreprise Ruand est également content et dit à son père qu'il va tout faire pour ne pas le décevoir Severino leur dit qu'il a fait de son mieux pour bien les élever et dit qu'ils doivent travailler ensemble pour faire grandir la société Il dit que la réunion est terminée et s'en va De son côté, la banque continue d'appeler Sarah et elle continue d'ignorer leur appel Puis elle va voir la secrétaire et essaie de la convaincre de porter plainte contre leur patron Celle-ci dit qu'elle ne peut pas le faire car elle a peur de perdre son travail car elle a un enfant à sa charge et donc elle doit subvenir aux besoins Elle dit ensuite qu'elle n'a pas d'énergie pour se battre contre son patron et s'en va Pendant ce temps Simon va voir son frère Pedro et lui dit qu'il est sûr que son père va finir par changer de décision Derrière eux, Lucas est en train de féliciter son frère et est content de sa nomination Ruan vient voir Pedro et lui dit qu'il est sûr qu'ils vont faire un bon travail pour l'entreprise Pedro dit qu'il a raison et dit qu'il a toujours voulu vivre dans son ombre et le félicite de façon ironique pour sa nomination Dans les champs d'avocats les employés sont en train de travailler en chantant et prennent également leur déjeuner dans la bonne humeur De son côté Sarah est en train de présenter son projet dans la salle devant un groupe de personnes et son patron ne fait pas attention à ce qu'elle dit Puis il rejette le projet et dit à Sarah qu'elle devrait présenter un autre projet dans une heure ce qui est impossible car elle a besoin d'au moins trois jours pour le faire Elle lui dit que cela est impossible et il menace de la renvoyer Elle dit qu'elle va le suivre en justice et l'accuse d'harcèlement sexuel Les autres hommes présents dans la salle ne disent pas un mot et celle-ci finit par sortir du bureau en colère et s'en va pleurer et décide de rentrer chez elle De son côté Pedro qui est sûrement dans les affaires louches envoie un message à quelqu'un lui demandant de lui transférer une somme de 20 millions sur son compte et de faire cela discrètement Sarah rentre chez elle et se plaint à sa mère de la société contrôlée par les hommes et lui dit ce qui s'est passé La banque continue de l'appeler mais elle continue de rejeter leur appel Sa mère lui dit qu'elle devrait demander de l'aide à son père pour payer son hypothèque Celle-ci refuse et lui dit qu'elle va sûrement trouver un autre travail et dit qu'elle va s'en sortir Elle dit ensuite à sa mère que tout ce qui arrive est de sa faute car cette dernière a tout gaspillé l'argent qu'elle lui a donné pour payer cette hypothèque Sa mère s'en veut pour cela et dit qu'elle est désolée De son côté Simon va voir son père et lui dit qu'il a fait une erreur Severino lui dit qu'il n'a pas à lui dire ce qu'il a à faire Simon dit qu'il a toujours été ainsi même avec sa mère et s'en va en colère Une fois parti Modesto entre dans le bureau de Severino et lui parle des agissements de son fils Pedro Severino dit qu'il est au courant et dit qu'il ne sait pas à quel moment son fils est devenu un criminel Modesto lui demande de parler avec Pedro et il dit qu'il va le faire après les fiançailles de Ruan Il dit ensuite à son ami de veiller sur ses enfants à son absence et s'en va Plus tard, les frères arrivent en chevaux à la fête avec leur père et Severino demande une fois de plus à un de ses amis de veiller sur ses fils s'il venait à s'absenter Cet homme lui dit qu'il a encore de belles années devant lui et dit qu'il le fera néanmoins et les deux hommes se serrent la main A la ferme, les préparatifs pour les fiançailles sont en cours et les employés sont en train de tout préparer Chez Julieta, sa mère est en train de stresser Son mari vient la voir et lui demande de se calmer Elle lui dit qu'elle est enfin en train de vivre son rêve et son mari lui demande si elle veut parler du rêve de leur fille Elle dit que cela est la même chose et sa mère est ensuite en colère contre son mari car celui-ci n'a pas porté les vêtements qu'elle a choisis pour lui Julieta quant à elle est magnifique et ils s'en vont accompagner de Jessica la sœur de Julieta qui est habillée de manière différente et parle de tendance De son côté, Ruan parle à son père et lui dit qu'il n'est pas vraiment amoureux de Julieta mais qu'il devra néanmoins la demander en mariage pour le moment Son père lui dit qu'il n'est pas d'accord avec sa façon de penser et lui dit que s'il doit choisir une femme celle-ci devrait être sa compagne pour la vie Ruan le remercie et le prend dans ses bras De son côté, Sarah est en train de discuter avec sa mère et elle lui dit que cette situation a déjà bien duré et insiste pour qu'elle aille discuter avec son père Severino Sarah refuse une fois de plus et lui dit qu'elle va bientôt trouver un autre travail Elle reçoit à nouveau un appel de la banque dit que ses hommes vont la rendre folle et s'en va A la fête, Julieta arrive avec sa famille et sa mère est toujours en train de stresser Jessica sa sœur remarque un beau garçon et veut aller vers lui Sa mère lui demande de ne pas le faire et dit qu'il ne s'agit que d'un employé et celle-ci lui dit qu'il est un citoyen comme eux De son côté, Brian est avec sa famille et son frère dit que ce dernier marchait doucement car il ne pouvait pas s'empêcher de regarder Jessica Son père lui demande de faire attention et dit qu'il essaie de voler très haut et risque de se casser les ailes Juan et son père arrivent et tout le monde est heureux de les voir Brian et sa famille viennent les saluer et ils se mettent à discuter Alors, Juan leur demande de rester à la fête et de célébrer avec eux Ils sont contents et les remercient De sa part, Severino va voir ses autres fils tandis que Juan va discuter avec la famille de Giulietta Il salue Rosa la mère de Giulietta ainsi que Postero son père Juan dit à Giulietta qu'elle est très belle et elle est contente De son côté, Paloma est en train de chanter en nettoyant le bar de son père Elle lui dit qu'elle doit partir et celui-ci lui dit qu'il n'espère pas qu'elle se rend aux fiançailles de Juan et dit qu'une telle chose n'arrivera pas de son vivant car son père est un vrai diable et son fils Pedro aussi Celle-ci dit non et il dit qu'il préfère mieux cela A la ferme, tout le monde est en train de manger Lucas dit qu'ils sont sur une terre d'avocats et dit qu'il devrait avoir des avocats sur toutes les tables Juan dit qu'il a raison et va lever Giulietta de sa table Il lui dit qu'elle devrait cueillir des avocats avec lui et celle-ci le fait devant tout le monde Au troisième avocat, elle tombe sur une bague de fiançailles et est très heureuse Juan demande à permission aux parents de Giulietta avant de la demander en mariage devant tout le monde Elle accepte et celui-ci lui met la bague au doigt avant de l'embrasser De son côté, Matteo et Pedro sont en train d'assister à la scène et sont tristes Après avoir félicité son fils Juan Severino va voir Pedro et ils se mettent à discuter Celui-ci lui dit qu'il doit être content de marier son fils préféré Il dit qu'il est fier et dit qu'il est également content de Juan contrairement à lui Pedro lui dit qu'il sait déjà tout cela et demande quelque chose de nouveau Son père le tire à l'écart et lui dit qu'il n'est qu'un voleur et dit qu'il est au courant de tout Pedro dit qu'il n'a jamais rien volé son père le frappe et dit qu'il veut le voir demain matin dans son bureau et s'en va De son côté Sarah passe un nouvel entretien pour un travail mais ne l'obtient pas à cause d'un candidat au même poste qui avait des affinités avec le Pedro Elle est triste et s'en va dessus A la fête tout le monde sont en train de danser et Matteo vient malgré lui féliciter son frère et Julieta De sa part Sarah enchaîne les déceptions dans toutes les entreprises où elle demande de l'emploi De son côté Paloma est dans une salle Pedro vient la voir et se met à l'embrasser Elle dit qu'il ne devrait pas le faire là mais il ne l'écoute pas Le mari de Paloma appelle son ami Pedro et le rejoint dans la salle Il lui dit qu'il aimerait le voir demain pour lui demander quelque chose Pedro dit qu'il est d'accord et ils se mettent à rigoler ensemble sans savoir que Pedro a une relation avec sa femme Pendant ce temps Matteo va voir Julieta et lui demande de ne pas épouser son frère et se met à l'embrasser Simon les voit ensemble et ne dit rien Julieta ne dit rien à Matteo et s'en va En soirée Severino est dans son bureau et se rappelle de son passé Rouen vient le voir et lui dit qu'il s'est finalement engagé avec Julieta Son père lui dit que l'homme devrait être heureux et dit qu'il a beaucoup fait d'erreurs avec leur mère et le regrette aujourd'hui car il n'a pas épousé la femme qu'il aimait Il dit à son fils qu'il est comme le leader de ses frères et dit qu'il doit prendre soin d'eux Rouen lui demande comment il peut faire cela et son père lui dit qu'il doit le faire grâce à l'amour et dit que la famille est la chose la plus importante dans la vie et le prend dans ses bras De son côté Sarah est chez elle et est en train de pleurer car elle ne sait plus quoi faire Sa mère vient la voir et lui dit qu'elles doivent payer les réparations et dit que le réfrigérateur est en panne Sarah lui dit qu'elle en a marre de vivre dans un monde d'hommes et sa mère lui dit qu'elle ne peut rien y faire Sarah reçoit à nouveau un appel de la banque et dit qu'elle n'en peut plus en jetant son téléphone Sa mère lui dit qu'elle est une fille forte et va trouver une solution Elle lui dit ensuite qu'elle devrait écouter ses conseils et s'en va Une fois loin elle se tourne regarde sa fille et dit qu'elle verra comment elle ne va pas parler à son père après cela Le lendemain matin Severino va voir son fils Simon et essaie de discuter avec lui Simon lui dit qu'il n'est pas venu discuter avec lui car il sait que cela ne servirait à rien Son père lui demande de monter en voiture et ils s'en vont Pedro essaie de les rattraper et Juan vient pour discuter avec lui Juan lui demande s'il voulait parler avec leur père Il dit oui et dit qu'il peut discuter avec lui aussi car il est le nouveau directeur de l'entreprise Juan dit à Blagan de prendre rendez-vous avec sa secrétaire car il est pressé avant de lui demander de venir avec lui à l'entreprise Pendant ce temps Simon est en train de discuter avec son père en voiture et lui demande comment ses frères vont réagir s'il apprenait qu'il n'était pas le parfait mari comme il pense car ce dernier avait des maîtresses Severino dit qu'il aimait leur mère mais Simon ne veut pas le croire Simon dit qu'il se sent mal de la mort de sa mère et Severino dit qu'il n'est pas le seul et dit qu'ils ont tous souffert Severino dit à son fils qu'il discute ses décisions mais devrait savoir qu'ils sont pareils au fond Simon lui dit qu'il ne sera jamais comme lui Alors le chauffeur se rend compte que le frein de la voiture ne fonctionne plus et se met à faire des courbes avec le véhicule sur la route puis il finit par faire un grave accident il faut les faire des courbes avec le coulis Sous-titrage ST' 501